Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer. Pour ce nouvel épisode, nous avons eu le privilège d'embarquer à bord d'un des nombreux paquebots de croisière qui séjournent dans nos eaux calédoniennes. On en voit de plus en plus et pour cause, deux fois plus de paquebots viennent toucher la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui qu'il y a 10 ans, soit environ 200 par an. Nous avons cinq restaurants, 16 bars, on a un champ de golf. ... Vous naviguez avec nous pour un aller simple, l'IFU Nouméa, sur une ville flottante. L'occasion de découvrir le fonctionnement d'un paquebot de croisière pouvant accueillir plus de 3 000 passagers et près de 1 000 membres d'équipage. Une visite très encadrée par Mme Jennifer Van de Kreek, qui n'est autre que la vice-présidente de la compagnie Carnival d'Australie, la compagnie sur laquelle nous allons naviguer. Mais avant tout, pour pouvoir accueillir tous ces passagers, il faut une organisation bien rodée. À l'IFU du côté de EASO, tout le monde est sur le qui-vive, le temps d'une escale pour satisfaire au mieux les touristes. Croisière, bienvenue à bord, c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. Sous-titrage Société Radio-Canada So, ladies and gentlemen, good morning. Good morning. So, welcome to L'IFU's Island. Welcome to New Caledonia. And so, welcome to the Forest and Secret Grotto tour. So, first of all, allow me to introduce my colleague. That's Betty. Hi, Betty. Hi. And myself, Alex. Hi. We are nice to meet you today. Concerning our tour, we are going to show you some plants, some trees that we use a lot in our traditional life. So, we use them as a medicine. Some of them, we use them just to build our traditional hearts. All right. So, here, that's our first plant. That's a vine. And so, for all trees, so, we don't know there are scientists' names. So, for them, we just gave them a local name in our dialect. All right. So, for this one, we call it Segel. In our dialect, we call it Segel. And this vine is very resistant. Very resistant. So, we can pull a truck or a car with this vine. On est guide. Et puis, dans les tours qu'on fait, c'est... On a pour deux heures. Deux heures, en fait, les tours, c'est des tours thématiques. Par exemple, celui-ci, c'est... Forest and Secret Grotto. On doit parler un peu des plantes. Des plantes. Et puis, on les emmène dans une grotte. On montre un peu ce qui est tous les pièges. Tous les pièges traditionnels pour... le sanglier ou les crabes de cocotier. En fait, c'est des tours. Chaque tour a un thème. Il y a des tours, la capacité va à 80 personnes. Pour celui-là, comme on est en forêt, on est obligé de réduire à 30 personnes. C'est pour la sécurité. Mais sinon, il y a deux tours par jour. Chaque site, on fait deux tours par jour. Ça dépend des croisières aussi. Des fois, on travaille que le matin. Des fois, c'est toute la journée. Alex, on vous a écouté parler anglais. Vous parlez très bien anglais. Vous avez suivi des formations. Comment ça s'est passé pour en arriver là ? En fait, tout a commencé au lycée. Au lycée, avec le cours d'anglais. Après, j'ai fait l'université jusqu'à décrocher la bourse néo-zélandaise l'année dernière. Voilà, j'ai fait dix mois. Parce que l'idée, vous avez un peu grandi déjà avec les bateaux qui arrivaient. L'idée, c'était de travailler dans le tourisme. C'était de faire... C'était de travailler dans... Oui, développer... Oui, développer le tourisme. C'est au Lille. Chosiane, bonjour. On est venu vous voir, vous déranger un petit peu pour en apprendre davantage sur cette société qui a démarré en association, Medjinwetch, aujourd'hui qui est une société, pour savoir un peu déjà quand est-ce que ça a démarré, tout ce projet. Et aujourd'hui, on est à plus d'une centaine de bateaux. Vous avez démarré... Comment ça s'est passé, tout ça ? Donc, c'est parti, en fait, sur la volonté de notre grand chef de trouver un projet qui permet de maintenir les gens sur place. D'accord. Et donc, il est parti sur le tourisme de Croisière. Le Croisière. Et donc, ça, ça a démarré quand ? En 1995. Donc, on a un programme arrêté par la chefferie à 120 bateaux. Donc, on est aujourd'hui à 118 bateaux. C'est à peu près 200 millions de chiffres d'affaires... Par an. Par an. Et donc, 80% est distribué à la population et 20% pour le fonctionnement. C'est un tourisme de masse, mais contrôlé. Et c'est un tourisme aussi partagé. C'est-à-dire qu'on travaille sur le développement durable, l'économie, le social et l'environnement. Donc, les trois, à part égale, on travaille ensemble. On ne peut pas faire que de l'économie sans penser au social et à l'environnement. On va continuer. Et puis, on ne va certainement pas tarder à monter à bord, donc découvrir ce qui s'y passe. On a le privilège. Et puis, on se dit à bientôt, nous. À bientôt. Merci, Josiane. Merci. Jennifer, bonjour. Merci, enchantée. Merci de nous recevoir. Super. Ça va être une première, donc c'est magique. Ah, nous sommes ravis que vous êtes là. Voilà. Et nous, on est venus vous voir aussi, Jennifer, pour avoir un peu votre aperçu sur ce qui concerne tout l'accueil à l'IFU. Savoir un peu comment c'est organisé. Est-ce que c'est fluide ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Je dirais que le comité WEDGE et nos collègues qui travaillent avec nous sur l'île de l'IFU, c'est vraiment un exemple de le tourisme indigène formidable. Parce qu'ils sont bien organisés, ils travaillent avec tout le district. Ils offrent un accueil chaleureux pour tous nos croisiéristes, donc ça marche très, très bien. Jennifer, ça va bientôt être le moment de découvrir ce monstre des mers, cette maison géante. On va pouvoir y aller ? On y va ? OK, go. Allons-y alors, c'est parti. Donc là, c'est une première pour nous. Donc on va aller découvrir en compagnie de Jennifer. Elle va nous accueillir à bord sur ce, comment on peut dire, cet hôtel flottant. C'est un hôtel sur mer. Sur mer, géant. C'est 300 mètres, donc c'est la taille de trois terrains de foot. Et aussi, c'est 14 niveaux, donc il y a plein de choses à faire. On va découvrir ça ? C'est parti, on va voir ça. On y va ? Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à bord de la Côte d'Ospirit. Bienvenue à bord de la Côte d'Ospirit. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ospirit. On va voir le capitaine. Ok, allons à la rencontre du capitaine. C'est magnifique. C'est une première pour nous. Ouais, bienvenue à bord. Merci, une nouvelle fois, mais... Bienvenue dans l'ascenseur. Magnifique. On va voir mon direct. Ok. Crew only. Crew, oui, crew only. Et l'important, c'est de ne pas faire trop de bruit, parce que le capitaine et son équipe, des fois, il faut se réveiller à 2h, 3h du matin, parce que le pilote vient à 3h, parce que nous n'avons pas le droit de naviguer si on n'a pas le pilote à bord. Donc, tous les pilotes sont de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont responsables d'où on met l'entrée, où on va. Donc, souvent, c'est 3h du matin qu'il faut qu'on se réveille pour que le pilote entre en bateau. Ok. Donc, il ne faut pas le perturber. Nous sommes maintenant sur la navire de naviguer. Il est situé sur la quête. Et de la niveau de l'éleveur, nous sommes presque à 30 mètres. Il est long, presque 300 mètres. 300 mètres. Il est large, presque 30 mètres. Et vous avez un petit accent ? Oui, je suis Italien. Je viens d'un lieu touristique, près de Rome, au sud de Rome. Le nom est Gaeta. Et c'est comme la Nouvelle-Calédonie. C'est un endroit très bon. Et naviguer dans le Pacifique Sud, dans les eaux calédoniennes notamment, ce n'est pas trop dangereux ? Quand nous naviguons dans la Nouvelle-Calédonie, nous avons des pilotes à bord. Donc, nous avons toujours le charge. Mais nous sommes sous la suggestion des pilotes. Et c'est très bon pour nous, et une personne très expérite sur la lagune. Et nous nous sommes très confortables, car nous sommes maintenant 60 ans cruisant dans la Nouvelle-Calédonie, de la Syrie. Capitaine, merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir et merci beaucoup d'avoir nous ici à Nouvelle-Calédonie. J'espère que nous pouvons continuer à cruiser comme nous sommes cruisant. Merci beaucoup. Voilà le coup de bateau. C'est joli, non ? Voilà partout ! J'aime bien quand on arrive ici parce qu'on a l'église, par là on a l'église à l'autre côté. Tous les croisiens ont tellement hâte de voir, de connaître la culture. Vraiment, c'est les gens, c'est les habitants. C'est immense ! C'est des couloirs, on n'a plus fini. On est à la chambre 61. C'est magnifique ! C'est un standing 12 étoiles. Non, c'est magnifique ? C'est du vrai bois et du vrai plastique, donc ça va. Le lit, posez nos affaires ici. Un petit salon si vous voulez bien prendre l'apéro, on ne sait jamais. On a surtout la vue sur la mer. La vue sur la mer. Avec, s'il vous plaît, une terrasse. Comme vous pouvez le voir, on est toujours à l'IFU. On a une magnifique langouste avec une queue à l'envers. C'est un petit mangouste en aroma. On a des lumières, on a de l'eau. Et une télé. Et là, le must. Il y a un énorme jacuzzi. C'est magnifique. Alors là, le jacuzzi, je peux vous dire qu'il est super. Il y a des toilettes quand même. Tout va bien. Une douche. C'est la fin de la journée, mais pas la fin de l'aventure. Parce que maintenant, on va découvrir tout ce qui se passe à bord. Tout ce qu'on peut découvrir. Toutes les différentes activités. Et surtout, essayer de découvrir et de faire montrer un peu le bateau. Bon, alors là, il y a de l'ambiance un peu partout. Et quand même, 3000 personnes à bord, on ne s'en rend pas compte. Parce que les gens sont assez dispatchés. Il y a des activités partout. On va quand même aller demander à une ou deux personnes leur ressenti. On va voir un peu ce que ça donne. Excuse me, Miss. Good evening. Can I remind you? It's not a problem, yes? I can remind you? Okay. So, Miss, is it your first cruise on board? No, this is my fourth cruise. Fourth cruise? I love cruising. Especially to New Caledonia. I think it's beautiful. And what do you like? What do you prefer in the cruises? Well, the kids like to swim in the pool and go in the spa quite a lot. I like to sit down and have a drink with friends. That's really good. There's just so much to do. There's never a quiet moment. And I love that even though the ship is enormous, there's always a quiet place to sit down if you want to read. There's lots of little lounge areas. And at different times of the day, there's always somewhere to go and just have some peace and quiet. Thank you. Thank you. Good advice. Thank you, Miss. And I was in line with your house. And what do you want to see, I'll show you to the Floors? I'll show you to the Yo-Mosa from the Mall commitment... Oui, donc c'est vraiment utiliser tout ce que nous avons pour recycler et réuser tout ce qu'on a fait. La plupart des choses qu'on a recyclé à bord, c'est vous lui, zéro déchet, on laisse zéro déchet dans les pays en droit ? On a totalement zéro déchet dans les pays en droit. Donc tout ce qui arrive sur le bateau au Sydney revient au Sydney. Donc on ne laisse rien sur chaque terre, ni à Nubea, ni aux îles de la loyauté, ni à l'épargne. Merci à vous. 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 Merci. Ça, c'est une chose tellement importante pour nous parce que la mer, c'est notre présent, c'est chez nous. Bon, on peut le faire, merci, on va continuer ? Ouais, on y va. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre aide. Merci. On va aller au galet, à la cuisine. Oui, écoute, dans un bateau, il y a un mot, chaque chose qui est différent sur le bateau que sur la terre. Par exemple, je sais en anglais, je ne sais pas en français, mais en anglais, par exemple, on a un bateau, mais dans un bateau, c'est « the head ». Et en anglais, c'est « the kitchen », mais sur un bateau, c'est « le galley ». Donc, on va au galley. On y va. Bonjour. Bien. Bon appétit. Bonjour. Bonjour. Moving en anglais à 29 a. Chape dam Fitz. Bonjour. Bonjour. WWU VUIC. Oui. La question de plus de challenge que nous avons face en cette occasion est individuellement et venir à se rencontrer à la possibilité d'un seul à un seul. Chaque meur est un spécial meur. Chaque meur est un spécial meur. Chaque meur est un spécial meur. mais aussi c'est de construire une fabrique humaine car ce que nous faisons ici correspond à ce qu'on mange sur le tableau pour moi, si je vous servez comme un guest il devrait être le même égal valeur et le même égal bonheur et richesse que je voudrais pour les autres 2,500 je pense que le secret de notre succès est vraiment le proof la dedication de notre food c'est tout le monde tout le monde fonctionne à la fois il doit être très bien très bien plané nous avons des usages et des averages le nombre de trucs que nous avons fait le nombre de personnes que nous avons fait nous avons des données pour nous donner cette connaissance pour nous donner cette connaissance et nous faisons notre production c'est tout le monde 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 les temps c'est tout le monde il m' ans tout le monde c'est tout le monde je fais du système c'est tout le monde c'est tout le monde je vois j'ai pas cela Tout est fait pour satisfaire l'opinion, tout est à portée de main, c'est bon. La meilleure expérience de ma culture qu'on pourrait, c'est le divertissement, c'est la cuisine qu'on donne, c'est l'accueil, c'est la musique, c'est l'apprentissage, toutes les choses. Si c'est un voyage de 10 jours ou un voyage de 8 jours, ça change, les menus ça change, aussi s'il y a beaucoup d'enfants, on a plus d'activités que si on a des enfants, des familles, si on a moins d'enfants, on a des activités que ça change. Imaginez l'avenir de la compagnie de la croisière en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, comme c'est le voisin de l'Australie et l'industrie croisière, c'est une forte croissance. On voit que nous sommes en partenariat avec la Nouvelle-Calédonie pour voir une industrie croisière qui est un succès pour la Nouvelle-Calédonie. Bon appétit ! 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 Ok, donc du coup, merci ! Bon appétit ! C'est parti ! OK, donc je vais aller prendre le start, je vais aller. Et ne pas le pas le lip-sync battle, qui est au 9.30, c'est le main event. J'ai déjà ici rapidement, j'ai un bon seat, c'est aussi un bon seat, mais attendez pour Bingo, parce qu'on a beaucoup de dollars à donner. J'ai pas de temps à donner. Ouais ! All right, je vais aller à la salle de la salle. Oh non, peut-être pas. Am I a female ? What ? Am I a female ? Oh, oui. Hi, how are you ? Oh, nice to meet you. OK. I'm one of the performers. Am I American ? Yeah, so we're doing lip-sync battle tonight. Ici, c'est tout le costume pour le chanteur. Et ici, c'est pour le femme. C'est le garçon. Et on a 8 personnes qui performent sur le spectacle. Et oui, tous les costumes. Il y a combien de spectacles sur une croisière ? Une croisière ? Oui. Oui. Oui, spectacles. Oui. Toutes différentes. Oui. Il y a surtout dans la bombelle. De la joie, ceıyor-zu. De la joie, cela s'estime. Il y a inequalities de la emerged duęp hay. C'est la photo en fait qu'il y a des femmes. Maintenant, je vais à Steel Harbor. Et là, on a television ... D'en l'amIE pour recueillat le monde. On a television. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bord, la folie des grandeurs est partout Et les ingénieurs sont en train d'imaginer De futurs paquebots encore plus grands Et plus hauts Qu'on apprécie ou pas ces villes flottantes En tout cas, ça vaut le coup d'œil, croyez-moi Nous on se dit à bientôt pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt